Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BC Télévisions, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a atteint le cumul de 500 cas testés positifs, 65 guérisons et 31 décès. Et pendant ce temps, le directeur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutumbo, a été instruit d'activer les mécanismes nécessaires pour stabiliser les taux d'échange des francs congolais sur les marchés. Enfin, la République démocratique du Congo a célébré ce 30 avril la journée nationale de l'enseignement, une occasion pour les professionnels de la CRE d'évoquer leur situation pendant cette période de confinement. Situation épidémiologique du COVID-19 en République démocratique du Congo, les pays de Lumumba totalisent 500 cas confirmés et testés positifs selon les bulletins de l'équipe de la riposte de ce mercredi 29 avril. Il a été signalé également 65 cas de guérisons et 30 décès. Christelle Guenda pour le reportage. La République démocratique du Congo a totalisé 500 cas confirmés dès la pandémie au COVID-19 ce mercredi 29 avril 2020. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'équipe des ripostes contre cette maladie a publié la situation épidémiologique à ces jours de la manière suivante. 65 personnes guéries et 31 décès enregistrés parmi tous les cas confirmés, 330 patients en bonne évolution, 279 cas suspects en cours d'investigation et les cas non indiqués sont pris en charge par les personnels soignants. 126 échantillons testés. Les 500 cas sont notamment répartis dans cette province du pays, à savoir Kinshasa la capitale avec 585 cas, le Sud Kivu avec 4 cas, les Tauri avec 2 cas, les Kulou avec 1 cas, les Okatanga avec 4 cas à prison, les Katanga avec 4 cas, les Congo centrales avec 2 cas. Notons que la prison militaire d'Indolo située à Kinshasa fait désormais partie des zones affectées par cette pandémie. Parlons de la pré-Covid-19 au nord Kivu, les trafics entre Bukavu et Goma ont repris timidement ce jeudi 30 avril sur les lacs Kivu. Ces deux provinces ne comptent plus des cas de Covid-19 et cette décision tombe après un accord trouvé entre les gouverneurs des deux provinces. Georges-Elys Kitoka pour le reportage. Les premiers bateaux ont levé l'encre dans la matinée de ce jeudi 30 avril. Ils n'ont pas reçu beaucoup de passagers. Les bateaux ont transporté en grande partie les frettes et autres produits des premières nécessités. Via un appel téléphonique, le gouverneur du nord et sud Kivu, entre autres Karli Kassivita et Thé Nguabidje, se sont convenus sur les mesures barrières que les armateurs doivent respecter. Le chargé des marketing à l'établissement Silimou loue la décision de ces deux gouverneurs. Il précise que le prix des transports reste le même pour tous les bateaux. On a commencé l'activité du trafic Bukavu-Goma et Goma-Bukavu aujourd'hui. Mais malheureusement, même si on a commencé le trafic, il n'y a pas déjà de voyage. On ne sait pas si c'est parce qu'ils ne sont pas informés ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens pour l'achat des billets et tout comme ça. Nos activités ont repris. Tout a respecté les mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé. Et nous disons, soyez les bienvenus. Le prix, c'est le même. On rappelle le gouverneur de la province du nord Kivu, Karli Kassivita, a autorisé les vols entre le nord Kivu et les autres provinces non touchés par le coronavirus. Le gouvernement de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a été instruit ce mercredi 29 avril par le gouvernement central d'actionner le mécanisme nécessaire pour stabiliser les taux d'échange du front congolais. Une décision prise lors de la réunion de la conjoncture économique autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba. Espérance Louvounou nous en dit plus. Lors d'une réunion des conjonctures économiques du mercredi 29 avril 2020, le gouvernement a instruit les gouverneurs de la Banque centrale du Congo BCC, Deogracias Mutombo, de mener les actions nécessaires pour la stabilisation des taux d'échange du front congolais qui connaît des fluctuations dues à la morosité de l'économie mondiale en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Présent à cette réunion, le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Maïo Mambéki, soulignait que « Le gouvernement suivra avec intérêt ses actions parce que, je cite, notre pays, la République démocratique du Congo n'a pas échappé à cette situation qui soumet le monde entier à une tendance baissière. » Il a encore déclaré avant d'ajouter que le gouverneur de la Banque centrale du Congo a été instruit pour que la banque intervienne sur le marché d'échange selon les méthodes que la banque maîtrise pour arrêter cette chute de la monnaie nationale. Notez que le front congolais s'est négocie depuis le 27 avril 2020 à ce jour à 1 900 francs congolais contre 1 dollar américain sur le marché d'échange. Lancé depuis le 30 avril dernier par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga, le programme des classes télévisées permet aux élèves de suivre les cours pendant cette période de la pandémie du coronavirus. Un mois après sa mise en place, quelle est son efficacité auprès des bénéficiaires qui sont des élèves ? Merveille Bavabe Baye a interrogé un enseignant qui fait partie de ce programme. Suivez. Depuis le 30 mars dernier, les élèves de la ville-provence de Kinshasa suivent le cours à distance sur les antennes de la chaîne de télévision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Éduc télévision et la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Initié par le ministre des tutelles, Willy Bakonga, dans le but de garder la fraîchère intellectuelle des élèves, le programme de la classe télévisée leur permet de suivre les cours à distance. Dadi Makalounzila, enseignant d'histoire, nous parle de l'efficacité de ce programme. Il y a des coins où il y a des quartiers qui manquent de l'électricité et les enfants sont défavorisés, mais pour la plupart des cas, les élèves suivent réellement ces programmes à la maison. Si le ministre a initié ces programmes, c'est pour permettre à ce que les élèves suivent à travers la télévision les différents cours. Ce ne sont pas seulement les élèves qui sont bénéficiaires de ces programmes, il y a même les parents qui appellent pour dire que non, ils bénéficient de quelque chose. Les universitaires aussi ne se retrouvent pas. Nous savons que non, il y a même les universitaires qui sont à la maison pendant cette période et puis ils bénéficient de ces programmes. Une première en République démocratique du Congo dans les cours dispensés et sont exclusifs aux élèves finalistes, notamment le français, les mathématiques et la culture générale. Rappelons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséqué d'Ithilombo, avait ordonné dans son adresse du 18 mars dernier la fermeture des écoles pour une durée de quatre semaines afin de juguler la propagation des coronavirus. Les députés nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, dirigée par l'honorable Jeannette Kabila, ont examiné et adopté ce mercredi 29 avril, le calendrier des matières prévues pour cette session de mars, rélévant de leur secteur. Les députés Juvenal Mounobo, rapportés de cette commission. A l'instar de la Commission Environnement, les députés nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité ont examiné et adopté ce mercredi 29 avril 2020 le calendrier des matières prévues pour cette session de mars, rélevant de leur secteur. C'est la première fois que cette commission que dirige l'honorable Jeannette Kabila s'est réunie depuis la reprise des travaux de l'Assemblée nationale, autrefois suspendue à la suite des menaces du Covid-19. En croire l'honorable Juvenal Mounobo, rapporteur de cette commission, il a été essentiellement question de réajuster le calendrier des matières à traiter au regard du calendrier général adopté lors de la plénière du 23 avril dernier. Ainsi, la Commission Défense et Sécurité va procéder à des auditions de certains ministres et responsables publics sans oublier de descendre sur le terrain pour faire la lumière sur toutes les questions sécuritaires qui se posent au pays. Malgré les menaces et ravages du Covid-19, les élus nationaux ne peuvent nullement oublier d'énormes défis sécuritaires auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Comme vous le savez, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, au Katanga, Ituri, nous avons fait un tour de table. Une tour de table, nous avons discuté sur la situation sécuritaire à travers les pays et nous allons y revenir avec beaucoup de détails lors de notre prochaine rencontre. Nous avons échangé aussi sur la nécessité de tenir compte des recommandations de l'équipe de la riposte en cette période de pandémie de Covid-19. C'est vrai que la pandémie existe, mais il y a des préoccupations sécuritaires au pays. Nous ne devons pas rester à la maison, nous devons continuer à y réfléchir, mais en observant scrupuleusement les règles d'hygiène telles que prescrites par l'équipe de la riposte. Nous encourageons tous les personnels qui œuvrent dans ce domaine, notamment les personnels de la police, pour le respect des mesures d'hygiène, notamment les portes de masques. Nous les encourageons dans le travail qu'ils font. Voilà brièvement les comptes rendus de nos échanges et une réunion très importante, une première réunion dans ce contexte. C'est quoi qu'il est difficile, mais nous nous sommes dit que nous n'allons pas rester à la maison, nous devons continuer à travailler. La commission défense va continuer à travailler et nous allons nous doter d'un calendrier et nous allons analyser ces foyers de détention qu'on observe ces derniers temps à travers le pays. Plusieurs foyers de détention persistent dans quelques coins du pays, notamment le Okatanga, le Maniema. Les députés nationaux, membres de la commission défense et sécurité que chapote l'honorable Jeannette Kabila, vont s'y pencher lors des prochains travaux de cette commission. Qui en veut à la coalition FCC cache ? La question mérite d'être posée car, constate-t-on, depuis le début de sa création, la coalition gouvernementale fait l'objet d'assauts divers visant son implosion. Et pour mener à bien leur campagne de sa politique, ces ennemis de la démocratie créent l'idée d'une réelle demande de la société pour pousser le chef de l'État, Félix Seke di Tulumbo, à briser ce partenariat. Suivez cette réflexion de la rédaction des BC Télévisions. Depuis sa constitution, la coalition du gouvernement FCC cache fait l'objet d'assauts divers visant son implosion. Des médias diplomatiques à ceux des activistes, notamment de droit de l'homme, en passant par la classe politique en général et même les milieux internes à cette même coalition, les voix ne sont jamais cachées pour affirmer cette implosion que d'aucuns considèrent comme la voix du salut pour la RDC. A ce jour, personne ne peut démentir le fait que la mise en place de cette coalition a permis d'éviter au pays une répétition de sa propre histoire politique au sujet de la cohabitation de deux forces politiques au sein des institutions. La RDC-LA en effet vécue en 1967 avec Lumumba et Kassavobu, puis en 1964 avec Tchumbe et le même Kassavobu. Dans ce dernier cas, un troisième larron est intervenu, Mobutu Sese Sekou, pour confusquer et gérer le pouvoir pendant 32 ans. L'évidence de cette coalition en lieu et place d'une cohabitation n'est donc plus à démontrer. Cependant, les attitudes des uns et des autres au sein même de cette coalition semblent se porter vers une sorte d'exclusivisme tendant à démonter la coalition par élimination indirecte de partenaires. Des initiatives se prennent et s'exécutent déjà pour mener une campagne de diabolisation, particulièrement des au cadre du FCC en fonction ou pas. Cette campagne irait ensuite sur le terrain de la justice pour appeler à des actions contre ses partenaires. Selon toute vraisemblance, l'objectif ultime serait de créer un vide autour de l'autorité morale du FCC afin de l'atteindre lui-même. L'on peut ainsi mettre sur ce compte toutes ses déclarations sur des personnalités pour lesquelles on demande de poursuites judiciaires. C'est le cas de certains ministres qui ont eu à être au contact du programme de 100 jours de chef de l'État avant le gouvernement Inoukamba. C'est aussi le cas de certains mandataires publics dont Patrice Kitebi du FPI et Patience Saïba de l'Ogefrem. Pour mener à bien cette campagne de sa politique aux contours fallacieusement judiciaires, des activistes de la société civile sont mis à contribution, autant que certains illuminés politiques à travers de sorties médiatiques. Objectif, créer l'idée d'une réelle demande de la société et pousser finalement le chef de l'État, Félix Issekedi, à fouiner dans les passés, non pas pour une vérité du droit mais simplement pour éliminer le partenaire politique et ainsi rendre caduque la coalition FCC-Cache. Le faucon qui ourdise ce genre de stratégie ne prend cependant pas la peine de se demander les retombées qu'elles peuvent procurer au peuple congolais. Le chaos qui peut découler de ce genre de manigances politiques éclabousseront dangereusement ce peuple dont les conditions de vie sont déjà si précaires. Catastrophe naturelle à Ouvira, on en parlait encore. Après la visite d'une délégation gouvernementale, le conseil des ministres et provinciales du Sud Kivu a finalement dressé un bilan de 53 personnes tuées lors des dernières pluies d'Ulvaine dans cette ville. Il a été ainsi décidé l'interdiction des construits sur les collines surplombant la ville et la délocalisation de la population occupant ce site. Christelle Guenda nous en donne les détails. La ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu a subi le 17 avril dernier des pluies d'Ulvaine ayant causé la mort à 53 personnes et 77 000 autres ayant été fortement touchées. Au regard de ces constats, le gouvernement provincial prévoit de délocaliser la population riveraine de ce coin. Une décision qui sort de la réunion extraordinaire du conseil des ministres tenue ce 29 avril 2020 à Bukavu. Les principales mesures arrêtées pour pallier à cette situation et de prévenir les cas à venir sont notamment la délocalisation de la population riveraine à un site situé à 5 km d'Ouvira, l'arrêt de construction sur les collines surplombant la ville et le non-retour de la population sur le site. Les 53 personnes morts suite à cette catastrophe naturelle ont tous été enterrées en dignité et les malades sont prises en charge. Des équipes venues de Bukavu et Kinshasa pour l'assistance, note du compte rendu du conseil des ministres. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo a célébré comme d'habitude ce 30 avril la journée nationale de l'enseignement. Mais contrairement aux années antérieures, cette année 2020, aucune activité n'a été organisée suite aux mesures barrières des Covid-19. Mais votre rédaction a fait parler quelques enseignants. Suivez ces condensés d'espérance louvounou, merveille bavabibaye et généreuse Essengo. Le 30 avril de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée de l'enseignement, une manière d'honorer le travail combien louable de l'enseignant congolais. Pour cette année 2020, suite à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde entier, aucune activité officielle n'a été organisée dans les pays. Toutefois, la rédaction des BSTV a donné la parole à certains professionnels de la crée blanche en cette journée leur dédiée. Pour Emmanuel Toussaint-Mandefou, c'est pour lui une occasion de remercier le tas congolais pour avoir consacré toute une journée en leur honneur. Mon nom c'est Emmanuel Toussaint-Mandefou Kadio Bododi. Je suis enseignant à l'Université Pédagogique Nationale. Si je peux être précis, je suis chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale au département de Lettres et Civilisations Françaises. Mais ce qui est intéressant, c'est de retenir que je suis enseignant. Ah oui, bon, une journée dédiée à l'enseignement, on dit merci parce qu'on a pensé à nous entre guillemets. C'est depuis longtemps cette journée de l'enseignement dans notre pays, depuis le Zahir, Congo aujourd'hui. Cette fois-ci, nous fêtons notre journée étant le confinement total. Vous savez, il y a la maladie, le virus, comment on appelle ça, Covid-19, qui est en train de nous menacer. On est là, nous enseignons, nous moniteurs, nous institutons. Encore une fois, je dis merci aux journalistes, vous êtes passés entre les mains des enseignants et vous avez pensé à nous. Je dirais tout simplement, bonne fête aux collègues instituteurs, aux collègues moniteurs. Je pense là à mon enseignant du primaire, celui qui m'a formé, mon enseignant du secondaire et ceux qui m'ont formé à l'université. Quant à Dadi Makalu, enseignant au collège Sainte-Rita dans la commune de Mongafoula, Kinshasa, il regrette le fait que cette journée passe dans la méditation, tout en rélevant les qualités d'un bon enseignant. En fait, c'est difficile pour aujourd'hui parce que l'enseignant est à la maison, en confinement, au lieu de fêter comme d'habitude à l'école, mais aujourd'hui, nous sommes à la maison, nous passons cette fête avec la méditation. Il s'est donné que la décision de ne pas organiser une activité en ce 30 avril 2020 vient du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique Jean-Marie Mangobo dans son dernier message aux différents responsables et acteurs du système éducatif congolais. Ici prend fin cette édition d'information, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Situation épidémiologique des coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a atteint les cumuls de 500 cas testés positifs, 65 guérisons et 31 décès. Et pendant ce temps, le directeur de la Banque centrale du Congo, Déo Gracias Mutombo, a été instruit d'activer les mécanismes nécessaires pour stabiliser les taux d'échange des francs congolais sur les marchés. Enfin, la République démocratique du Congo a célébré ce 30 avril la journée nationale de l'enseignement. Une occasion pour les professionnels de la CRES d'évoquer leur situation pendant cette période de confinement. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse dès ce jeudi 30 avril 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org qui écrit Yolande Ebongo recadre Eberand via Yolung Kamba. Yolande Ebongo, ministre de la Fonction publique, vient de répondre au directeur de cabinet du chef de l'État, Eberand Kolonguele, au sujet de son arrêté portant mise en place de nouveaux secrétaires généraux respectueusement de procédures et conformément aux principes de l'interministérialité. Elle s'adresse dans une correspondance de quatre pages avec copie au chef de l'État, au premier ministre qui est responsable de l'action gouvernementale. La ministre de la Fonction publique commence par la jeunesse de son acte kérélé en rappelant que c'est depuis 2017 que s'était créé un vide au sommet de l'administration publique avec la mise en retraite des secrétaires généraux. Ces vides avaient été comblés provisoirement par la désignation des secrétaires généraux à l'intérim. Pour mettre fin à ce règne des intérimaires, son prédécesseur organisera un concours de recrutement de secrétaires généraux au sein de l'administration publique. Le candidat ayant satisfait ses rends par la suite, nommé secrétaire généraux par l'ordonnance présidentielle numéro 18-143 et 18-143B du 27 décembre 2018. Poursuivons avec Forum des AS qui note en grand titre recommandation du gouvernement à la Banque centrale du Congo vivement la stabilisation du taux de change. Le franc congolais joue au jojo. Le taux de change fluctue sur le marché des dévices à Kinshasa au point d'accentuer la psychose dans les ménages. Dans ce contexte précis de la morosité économique consécutive à la pandémie de Covid-19, le commerçant de monnaie dans les rues de la capitale RD congolaise ont trouvé l'occasion d'imposer le règne du jeu. Depuis quelques jours, un dollar américain s'échange à 1 800 francs congolais à l'achat. Par conséquent, le taux à la vente hostile entre 18 040 et 18 050 francs congolais pour 1 dollar. Ça crée, selon le gouvernement, ces fluctuations ambiantes sont la conséquence de la morosité de l'économie mondiale due au coronavirus. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de capi.net RDC plaidoyer pour l'extension de laboratoires des dépistages des cas de Covid-19. Les habitants de Kinshasa, interrogés par les reporters de Radio Capi, demandent au secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte à la pandémie de coronavirus d'étendre les laboratoires des dépistages des cas de Covid-19. Tous les tests sont actuellement effectués à l'Institut national de recherche biomédicale inherbé à Kinshasa, ce qui fait dire à certains Kinois que le cas réel du Covid-19 pourrait être plus nombreux que ceux que présentent les chiffres officiels. Interrogés par Radio Capi, plusieurs Kinois avouent avoir eu des signes inquiétants apparentés au Covid-19, mais n'ont jamais réussi à se faire dépister dans un hôpital. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à la prochaine.